On va voir aujourd'hui les temps composés de l'indicatif. L'objectif de cette science, savoir identifier et conjuguer correctement les temps composés de l'indicatif. Avant de commencer, on va faire une petite révision. La petite révision de la chila d'in-chopo. Le verbe être au temps simple et le verbe avoir au temps simple, on va les utiliser dans cette science. Donc, le verbe être au présent. Je suis, tu y es, il est, il est, nous sommes, vous êtes, ainsi de suite. Le futur simple. Le futur simple, là, qui fait que je suis conjugué. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront, elles seront. Donc, l'imparfait. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Je fuis, tu fuis, au temps simple, pourquoi c'est simple ? Donc, je fuis, tu fuis, il fume, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Aqla la la chilaikhalikoum léna de nahtajouf les temps composés. Avoir, maintenant le verbe avoir. J'ai, tu y as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Donc, le verbe avoir, le futur simple. J'aurais, tu y auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. Donc, le verbe avoir, l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Donc, le verbe avoir, au passé simple. Je, tu, il, elle, nous fûmes, vous hûtes, ils eurent. Aqla la la chilaikhalikoum léna le temps composé ou qu'il est composé. Maintenant, les auxiliaires, il y a le verbe être, il y a le verbe avoir, plus le participe passé du verbe. On a l'achoufoum. Donc, on commence par la définition des quatre temps composés de l'indicatif. Arba a, il y a les temps composés de l'indicatif. Maintenant, son composé, son le passé composé, le futur antérieur, le passé antérieur, le plus que parfait. Tous les temps, tous les temps, il y a le temps braba, sont formés de deux mots. Arba a, les temps composés, l'arba a, ils sont composés de deux mots. L'auxiliaire être ou avoir, il y a le verbe, plus le participe passé du verbe. La conjugaison des verbes être et avoir au temps simple. Arba a, les quatre temps composés, à partir des temps simples. Nous devons le passé composé. Le passé composé ou à l'auxiliaire être ou avoir, au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe. Par exemple, j'ai marché longtemps. J'ai, aïa, c'est la conjugaison de l'auxiliaire avoir à la première personne du singulier, bien sûr au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe marcher. Je n'en ai pas le participe passé. C'est-à-dire qu'il y a le verbe aller qui est conjugué avec l'auxiliaire être. J'ai, a, est, c'est la conjugaison de l'auxiliaire être à la troisième personne du singulier, bien sûr au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe aller. Nous avons beaucoup trop bu. Donc, c'est le participe, ou bien l'auxiliaire avoir au présent, plus le participe passé du verbe boire. Bien sûr, c'est-à-dire que nous avons, bien sûr, avant, qu'on a réagi. Tu as réagi. Tu as, c'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif, et bien sûr aux deuxièmes personnes du singulier, plus le participe passé du verbe réagi. Donc, le passé composé, nous avons l'auxiliaire être ou avoir, plus le temps simple qui lui correspond, ou le voir, le présent. D'abord, nous trouvons le plus que parfait. Le plus que parfait, le temps simple qui correspond au plus que parfait, ou le voir, l'imparfait. Donc, nous avons l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait, un imparfait, ou quand nous avons l'homme le participe passé. Nous avons l'occasion de nous donner les exemples. Regardez. Donc, j'ai le plus que parfait, j'avais marché, c'est l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire avoir, ou l'imparfait, plus le participe passé. L'imparfait, le même participe, marcher, marcher, longtemps. Elle était, elle a cherché un adab, elle était, l'auxiliaire être, l'imparfait, au temps simple qui correspond au plus que parfait, plus le participe passé de aller. Nous avions, c'est l'auxiliaire avoir, l'imparfait, plus le participe passé du verbe avoir, l'imparfait, plus le participe passé du verbe boire, l'imparfait, plus le participe passé du verbe réagir. D'abord, le temps composé suivant, l'imparfait, le passé antérieur, le passé antérieur, c'est un temps composé, le temps simple qui lui correspond dans l'imparfait, le passé simple. Qui lui correspond, très bien. Donc, pardon, donc, le passé simple, le passé simple, l'oxilère avoir, ou être au passé simple, ou quand il est le participe passé, l'imparfait. Les mêmes exemples, l'imparfait, je marcher, et il y a la conjugation du verbe avoir au passé simple, plus le participe passé, l'imparfait. Elle fut aller, c'est la conjugaison du verbe être au passé simple, plus le participe passé du verbe aller. Nous humons, c'est la conjugaison du verbe avoir au passé simple à la première personne du pluriel, plus le participe passé du verbe voir, puis réagir. C'est la conjugaison du verbe avoir au passé simple, plus le participe passé du verbe réagir. Le passé antérieur, le passé simple, plus le participe passé. Donc on va voir le dernier temps composé, le futur antérieur. Le futur antérieur, le temps simple, le futur simple, donc le futur simple, donc c'est la conjugaison du verbe avoir au futur simple, plus le participe passé. Nous avons les mêmes exemples. J'aurais marché. Donc c'est le verbe avoir au futur simple, plus le participe passé. Le verbe être au futur simple, plus le participe passé du verbe aller. Il sera aller. Le verbe avoir au futur simple, plus le participe passé, il y a le verbe boire. Nous aurons beaucoup vu. Tu auras réagir. Donc, il y a l'auxiliaire avoir au futur simple, plus le participe passé du verbe réagir. Alors, pour connaître le participe passé du verbe et l'orthographier correctement, il faut savoir la terminaison du participe passé varie selon le groupe du verbe. Donc, le participe passé du verbe, ça dépend à les groupes. Donc, par exemple, les verbes du premier groupe. Par exemple, le verbe rêver, donc le participe passé du verbe rêver. Manger, er à la fin, le participe passé du verbe manger, e accent. Piocher, le participe passé du verbe, c'est piocher. Le verbe du deuxième groupe qui se termine par ir, on a donc le participe du verbe, il y a l'hissan. Donc, on a donc la terminaison du verbe, il faut le participe passé, il faut le participe du verbe, e à la fin. Donc, finir, fini. Trahir, trahir, rougir, rougir. Pour les verbes du troisième groupe, le participe passé drawers, c'est une partie des tags qui se termine par ir, selon des verbes. Par exemple, rendre, rendu. Écrire, écrit. Construir, construit. Prendre, pris. Nuire, nuit. Couvrir, couvert. Pendre, PIN Donc le verbe du troisième groupe, Il n'a pas eu d'autres. Donc le participe du partenariat qui arrive en train de faire des termineries. La journée des termineries. Le participe passé Le participe passé des verbes Comment nousenterons-nous? Il faut que les verbes ont l'axléaire être et qu'ils ont l'axlé avoir. Il faut que les verbes ont l'axlé au-voir. et ainsi de suite, mais après certains verbes de déplacement qui sont appelés « aller », « arriver », « entrer », « partir », « tomber », « venir » et qui sont appelés les verbes de déplacement qui sont déplacés Les verbes qui indiquent un changement d'état qui est derrière la situation « devenir » se conjuguent avec l'auxiliaire « être » et nous avons parlé de l'auxiliaire « être » par exemple « je me suis lavé » « je suis allé » « j'ai allé » ou « là » « je me est » « je me lavé » « je suis arrivé » « j'ai arrivé » « je suis tombé » « je suis parti » « je suis venu » « j'ai venu » « je suis resté » « j'ai resté » « je suis devenu » Donc comment est-ce que les verbes ? Les autres verbes se conjuguent avec l'auxiliaire « avoir » Le verbe est conjugué avec l'auxiliaire « être » Donc il faut bien accorder le passé avec le sujet quand l'auxiliaire « employé » est « être » Donc il faut bien accorder les mots féminins ou les mots masculins ou les mots qui sont moufrades ou jamais leur manner Père qu'il ne peut pas encore nom clairement Alors d'abord « les filles s'en ... venue » Donc c'est le verbe « venir » et « pas s'y composer » Lâchez-vous qu'il y a un « e » Pourquoi ce « e » ? Parce qu'il y a des filles Les filles Féminaires Les garçons sont « e » Les garçons sont « parties » Ici, les garçons ne sont pas d'accord « parties » Lâchez-vous qu'il y a « i-s » Ce n'est pas « i-e-s » Lâchez-vous qu'il y a des filles qui sont « parties » Lâchez-vous qu'il y a un « e » Marie et Louise sont les filles Il y a un « s » Il y a une petite fille ou « « « C'est l'écteur » Il y a une petite fille à « il y a une petite fille » Il y a une petite fille à « « filles » Il y a deux filles Par exemple, « Marie et « Aïcha » C'est-ce que j'ai un « e » C'est-ce que j'ai un « e » C'est-ce que j'ai un « e » C'est-ce qu'il y a un « es » C'est-ce qu'on a des filles Mais avec l'aux-signalieres, je n'ai pas d'accord C'est-ce qu'il n'a pas d'accord C'est-ce que j'ai un « s » Donc, ça va un cas nous venait ou un cas nous drarais. Donc, il n'y a pas un problème. Il y a un accord avec l'exercice, avec l'auxiliaire « être ». On passe maintenant aux exercices. Je vais vous montrer un petit peu de temps. Voilà, un exercice. La question est « Conjugué les verbes entre parenthèses au temps demandé ». Donc, la première question, on doit conjuguer le verbe entre parenthèses au passé composé. Donc, à l'heure, on conjugue le passé composé. Donc, le verbe « mettre ». Donc, Le verbe « mettre » Il n'y a pas le verbe qui est conjugué avec l'auxiliaire « être ». Donc, il est conjugué avec l'auxiliaire « avoir ». J'ai mis. Et l'auxiliaire, le participe du passé du passé, est mis. Avec S à la fin. Maintenant, on peut plus que par là. Laissons. On revient ici. On revient. On revient. On revient. On couche de l'auxiliaire « avoir » ou « être » au présent, plus le participe passé. Mais on revient. On peut aussi. L'auxiliaire « avoir » Dans le verbe « mettre » qui est conjugué avec l'auxiliaire « avoir » et laissons que l'auxiliaire « être ». Alors, on revient. est plus que parfait, je connais le plus que parfait le plus que parfait l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait plus le participe passé donc pendant la tempête de l'an dernier deux barques chavirées ici donc le verbe chaviré, c'est un verbe du premier groupe qui est conjugal le participe passé donc l'auxiliaire avoir donc c'est-à-dire l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe chaviré donc c'est un verbe du premier groupe où nous avons les verbes du premier groupe le participe passé du dialogue qui est de célèbre e-accent d'accord ? donc l'auxiliaire avoir avait la troisième personne du pluriel chaviré nous avons deux barques donc c'est-à-dire la troisième personne du pluriel maintenant futur antérieur il y a le futur antérieur qui est l'auxiliaire être ou avoir le futur simple plus le participe passé et maintenant le verbe recevoir dès que le verbe recevoir cette lettre dis le moi donc recevoir c'est-à-dire la deuxième personne du singulier au futur simple aura et le participe passé du verbe recevoir il y a reçu maintenant le passé antérieur le passé antérieur c'est-à-dire l'auxiliaire être ou avoir au passé simple plus le participe passé du verbe dès qu'ils traversaient la forêt ils arrivèrent devant le lac donc maintenant le verbe traverser il y a un conjugué au le passé antérieur le verbe traverser qui est conjugué bien sûr l'auxiliaire avoir donc l'auxiliaire avoir au passé simple il y a la culture plus le participe passé il y a le verbe traverser donc dès qu'elle heure donc la conjugaison du verbe avoir à la troisième personne du pluriel au passé simple il y a heure plus le participe passé il y a le verbe traverser il y a le premier groupe où il y a le verbe du premier groupe le participe passé il y a le même qui est le même au accent quand il y a le R ou R quand il y a le R ou quand il y a le quand il y a le accent les verbes du premier groupe comme donc le passé composé Rien nous le verbe arriver les premiers au refuge donc le verbe arriver à la première fois les verbes qui est conjugué avec l'auxiliaire être donc l'auxiliaire être au présent il y a le passé composé le futur antérieur il y a l'auxiliaire être au futur simple plus le participe passé venir ça va même les verbes qui est conjugué l'auxiliaire être venir chez nous chez vous elle me préviendra donc le verbe être au futur simple il la troisième personne du singulier il sera au radindiru le participe passé il y a le verbe venir il sera venu donc plus que parfait donc plus que parfait l'auxiliaire être ou avoir à l'un parfait plus le participe passé du verbe à conjugué si je me souviens bien le verbe réussir ton permis du premier coup donc réussir c'est le verbe du deuxième groupe donc le participe passé dialogue c'est ce que je veux dire bien sûr il se conjugue avec l'auxiliaire avoir donc l'auxiliaire avoir à dindiru n'est l'auxiliaire avoir à l'un parfait plus le participe passé d'un verbe il y a le verbe de la deuxième groupe il y a le verbe 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 à l'un parfait à l'un parfait à l'un parfait le verbe pour le d'un parfait de la deuxième groupe nous avons un parfait c'est qu'il y a un parfait c'est qu'il y a un parfait